Pour moi c'est François Hollande, c'est la personne qui avait récupéré le doigtie socialiste à 25% et qui l'a laissé à 7% Pour moi c'est un visionnaire, il a dit le changement c'est maintenant, tout le monde s'en rappelle, alors qu'il a dit juste avec un tout petit peu d'avance Mais le changement c'est maintenant, on ne peut plus aller dîner chez les amis, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller à des concerts, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller dans des théâtres Et même se demander, se demander juste si ça va reprendre un jour, ça, ça c'était le premier confinement, ça c'est le changement, alors ? C'est vrai Et si je peux te... Attends, c'est une seule salle de théâtre, t'attends A l'époque Je m'en compte toi, je m'en compte toi, toi-même Alors changement c'est maintenant ? C'est maintenant Alors, chère Gaëlle, si je peux me permettre, et tous ces théâtres fermés, messieurs-dames, et bien, jusque-là, Les gens qui toussaient, ils allaient au théâtre ! Mais maintenant que les théâtres sont fermés, où vont tousser ces gens ? Où vont tousser tous ces gens ? Où vont tousser tous ces gens ? Tiens, le charbon est tombé ! Oh si ! Où je fais ça ? C'est ce que ça vous allez dire, vous, le premier confinement, c'était ça Mais c'est curieux, tous ces théâtres fermés, alors que depuis la tragédie grecque, c'est là que les masques étaient en plus grand nombre C'est vrai, aussi Écoutez, je ne voudrais pas jouer le rôle de la vieille con, de vieux con, c'est... Mais vous ne l'écoutez pas, mais moi qui ai presque connu l'époque de la guerre La guerre, c'était quelle guerre, vous prenez de laquelle ? 1860 ! 1870, c'est là naturellement, évidemment Eh bien, non mais, soyons sérieux, à cette époque béni où les nazis occupaient le pays, les théâtres n'avaient jamais fermé C'est donc à ça que moi je pensais que sous l'occupation allemande, les théâtres n'avaient jamais été aussi vides Alors que, sous l'occupation virale, les théâtres n'auront jamais été aussi vides Très bien ! Alors, en comprenant, j'ai lu, je ne sais plus où, dans quel journal, ou si je l'ai entendu à la radio, j'en sais plus Mais sur France Inter, peut-être, un chroniqueur qui disait C'est bizarre, je m'attendais à perdre l'odorant, le goût Et je suis en train de perdre le goût des chroniques Mais ce confinement nous a peut-être fait perdre le goût, voire le dégoût Et je pensais à tous ceux qui sont seuls, confinés, comme moi Et toi Caroline, pardon, arrête Et toi Caroline, t'as pensé à quoi ? Moi, ça m'a fait penser à ce groupe C'est là Ah ! Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester Il se met ne sans rien faire, eh bien, on s'y fait Mais vivre sans place, mon temps nous parie pas Non, 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 mon temps nous parie pas Encore de l'immense sagesse, immense ferveur Faites les voix vers or sans cesse au fond de nous Et te rendent l'empêche Pour faire 코로나, règle l'amour Rêgle l'amour Jusqu'à votre fin Bon, non, 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 non Merci.